salutations à toi famille j'espère que tu te portes bien écoute moi ça va à merveille je suis très content de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parleront des opportunités et du temps surtout family ceux là qui sont ici en russie qui veulent impérativement y démerrer ils font des leurs familles y vivre doivent impérativement alors je répète impérativement saisir la balle au bon family je pars toujours du principe que à une année de on va dire de son parcours en russie on a la possibilité de faire marche machine arrière à deux ans on a également la possibilité à trois ans on n'a plus d'excuses je sais que la situation elle est dure partout je sais que certaines opportunités sont assez compliquées pour certaines personnes de le saisir voyez-vous mais les opportunités on le crée je ne cesse de répéter et de produire des conseils aux étudiants fraîchement venus de l'afrique de leur pays clairement d'une manière générale de ne pas prendre exemple soit de ne pas se laisser influencer par ceux là qui sont déjà ici en russie qui vivent déjà ici parce que tous d'être que nous sommes là nous avons nos propres réalités nos propres vécus et nous avons certaines histoires également qu'on relate assez facilement qui sont intrinsèques on va dire à notre vécu à nos réalités propres à nous sauf que on ne peut pas le généraliser non plus il ya certaines exceptions tels que documents tels que mariages quelques procédures et tout ça ça rime on va dire pareil mais dans la plupart des cas il ya toujours une forte différenciation parce que nous ne sommes pas nés le même jour nous n'avons pas le même réalité nous n'avons pas le même vécu tout est différent d'où il faudra créer ces opportunités créer ce monde créer son univers et faire les choses comme bon comme bon t'es semble family puisque c'est très alors très très important voyez vous je n'ai cesse de le répéter pour le nouveau vous êtes à une année vous êtes à deux ans vous avez la possibilité de faire machine arrière retour en afrique réfléchir si et seulement si le pays ne vous correspond pas c'est très difficile de vivre ici là c'est très très difficile de s'accommoder à la culture aux réalités d'ici au vécu d'ici puisque c'est ça demande beaucoup trop beaucoup trop de sacrifices beaucoup trop d'investissements déjà tenir bon c'est blanc dehors c'est blanc donc la neige pendant plus de six mois déjà dans le froid c'est assez compliqué pour n'importe lequel on va dire de ressortissants soit d'immigrés venant de n'importe quel coin du monde c'est assez compliqué déjà et même pour les autochtones c'est assez compliqué à forcerie le pour les étrangers voyez vous j'en félicite tous ceux là qui après trois ans après quatre ans après cinq ans ils sont posés la bonne question qu'est-ce que je fous ici ils se sont mis on va dire un examen devant devant le fait accompli pour se poser le meilleur question et prendre des décisions qui s'imposent j'aimerais assez que vous également qui me suivez que vous fassiez on va dire pareil que cela qui qui ont qui ont pris la décision de réfléchir de se poser de bonnes questions et de prendre des décisions qui s'imposent pour leur vie family perdre cinq ans dans un pays c'est c'est très dur perdre six ans dix ans c'est un coup de main dessus c'est presque sa jeunesse c'est presque sa vie le quart même de sa vie qu'on perd voyez vous et ça en vaut réellement la peine posez vous les bonnes questions prenez de risques s'il le faut l'essentiel l'essentiel c'est de s'en sortir si vous ne vous en sortez pas family ne vous contentez pas d'un boulot qui vous rapporte simplement de quoi payer la maison de quoi manger de quoi vous vêtir et point sachez que vous venez d'une famille et si vous avez des personnes qui vous êtes c'est bien mais à un moment donné je dirais cette aide s'élimitera s'arrêtera certains parmi vous ont été témoins de cela ils se sont vus soutenir par la famille encouragé par la famille au tout début après cinq ans après six ans la famille s'est posé même la question mais ça à quoi ça nous sert d'aider la même personne ayant le même difficulté n'allant réellement nulle part pas de pas en arrière pas de l'avant c'est un peu compliqué autant s'en laver le même faire du pense bilat et laisser la personne dans sa réalité voyez vous d'où avant que cela n'arrive avant que ce n'est soit grave vous devriez vous poser cette question vous devriez vous dire clairement qu'est ce que je fous en russie s c'est que je fais en russie arrive réellement à permettre à ma petite on va dire existence de 2 à ma petite existence existence comme je l'ai dit de pouvoir on va dire m'en sortir de pouvoir faire le chose à la bien de de tout faire pour voir on va dire voyez vous on va dire on va dire m'en sortir comme il le faut souvenir à mes besoins et est ce que je me vois dans cinq ans dans ces mêmes bourbiers est ce que je me vois dans six ans faire la même chose ce sont là les questions à c'est posé si vous n'avez pas de réponse réculez pour mire sauter comme on l'a toujours dit famille n'hésitez surtout pas à faire un on va dire machine arrière un pas en arrière deux pas en avant c'est toujours avancé famille donc faites les nécessaires alors les nécessaires je vous en supplie famille je vous en supplie d'aller dès l'avant aller dès l'avant saisissez la balle au banc il ya plus de réalité ici là il ya plus d'opportunités mais c'est à vous à vous seul que revient on va dire la charge la responsabilité de saisir la balle au banc décider ces réalités là de faire le nécessaire pour que tout soit ok pour vous j'espère que je me suis fait comprendre famille si vous sentez un blocage quelque part ne suivez pas les autres personne n'a payé votre billet d'avion en vous en venant ici là c'est l'un de vos parents l'un ou soit l'un de vos de vos tuteurs ou tuteurs voyez vous c'est tout à fait normal de prendre une décision qui va à l'encontre de tout le monde voyez vous pensez y pensez y retourner en afrique combien même c'est un calvaire aussi parce que toute chacune de personnes qui qui vit ici là à sa à son propre vécu à sa propre réalité venant on va dire d'elle d'afrique de partout d'où elle vient voyez-vous si la famille elle est très modeste là pour ne pas dire trop pauvre c'est à vous également de peser le pour et le contre voyez-vous ici là le manger c'est rien le vécu c'est rien s'amuser c'est rien mais la vie ne se résume pas simplement à ça pensez y à fait les nécessaires réellement fait le nécessaire de saisir la balle au banc de vous poser de bonnes questions de saisir les opportunités de créer votre monde de créer vos solutions à vos problèmes pour ne pas regretter par la suite je vous en supplie family si vous n'avez pas alors pas de porte ouverte défoncer alors défoncer des portes fermées pour que vous ayez la possibilité de faire de grandes choses sinon vous allez les regretter sinon vous allez réellement les regretter comme je l'ai lu quelque part une personne qui ne travaille pas pour ses rêves travaillera pour une autre afin de réaliser ses rêves à elle voyez vous donc faites le nécessaire pour réaliser vos rêves vous avez un rêve vous avez vos projets mettez tout on va dire de votre côté pour pour ne serait ce qu'on va dire réaliser ne serait ce que l'infime partie de rêve qui vous incombe je dis ça je dis rien si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire je débute on va dire la session de live déjà d'ici là pour répondre et apporter de la lanterne à tous ceux là qui ont et qui vit dans une sorte de pénombre tout moi c'est vraiment été portez vous bien j'espère que tout va bien et tout va très très bien aller pour vous portez vous carrément bien tcha tcha